Je vous le disais en titre, des pompiers du Fénois s'apprêtent à quitter le pays pour venir en aide aux pompiers de métropole. Ils luttent depuis plus d'un mois contre les feux de forêt qui ravagent des montagnes en raison de la forte chaleur. Cet après-midi, une réunion s'est tenue avant le grand départ prévu demain soir et samedi. Pour en parler plus précisément, nous recevons ce soir le président de la Fédération des sapeurs-pompiers de Polynésie, Gaston Tounoua Yaourana. Merci d'être sur le plateau ce soir. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé à partir combattre en métropole auprès des sapeurs-pompiers ? Plusieurs jours, plusieurs semaines, on voyait ça dans les médias, dans les réseaux sociaux. Nos confrères en train de se battre contre ce grand feu dans différents départements, aussi bien qu'en Gironde, dans les Landes et là aussi en Corse. Et là, on vient d'apprendre qu'au niveau du Jura aussi, il commence aussi à s'étendre. Donc, ce matin, j'avais eu un appel du président du pays, du président Fritsch. Donc, le souhait, y a-t-il possibilité de faire envoyer un détachement en métropole ? Pour pouvoir aider ce détachement, enfin, ces pompiers qui luttent pendant des mois, des semaines. Et donc, je me suis dit, seul moyen à faire, c'est d'appeler des centres de secours sur le treaty pour pouvoir réquisitionner et permettre de mettre à disposition... Alors, justement, vous serez... Enfin, le contagent, il y aura combien de sapeurs-pompiers ? Donc, là, on a rassemblé 20 sapeurs-pompiers pour pouvoir partir demain soir. Combien de temps vous serez réquisitionné ? Donc, la durée a été donnée pour deux semaines. Deux semaines avec un lieu d'affectation déjà choisi ou ça sera une fois sur place ? Ça a été compliqué parce que ce matin, il fallait appeler tout le monde, ce matin, tous les centres de secours, tous les chefs de centre. Et surtout, derrière, là où ça complique vraiment, que je remercie beaucoup l'État maintenant, parce que mettre à disposition pour un renfort, c'est une première en Polonaisie, c'est une démarche administrative et juridique. Et la recommandation sur le statut des sapeurs-pompiers volontaires et aussi bien sur les sapeurs-pompiers professionnels. D'ailleurs, cet après-midi, à 14h30, nous avons eu une réunion avec le président du pays, le centre de gestion de la formation, que je remercie aussi bien la direction de la protection civile, qui avait associé à cette réunion cet après-midi, pour pouvoir permettre d'échanger, surtout sur la prise en charge et la responsabilité, sur la sécurité sociale, au cas où il arrivera quelque chose à ce pompier qui quitte le territoire. Donc, on le sait très bien qu'il quitte le territoire à partir de demain, alors que c'était prévu pour ce soir. Donc, si on partait ce soir, je te quitte là, à l'instant, et puis je parle directement à l'aéroport, et on part. Mais, bon, avec quelques démarches administratives qui a retardé un petit peu, donc le président a pris l'initiative d'appeler la compagnie, il a-t-il possibilité de repousser. C'est-à-dire que, je remercie aussi la compagnie d'Air France, parce que la compagnie d'Air France a été réquisonnée aussi par le président du pays pour le vol de samedi matin, et nous, on part, jeudi, demain soir. Donc, la situation est réglée à ce niveau-là, Gaston Tounois, situation catastrophique sur place, vous l'avez dit tout à l'heure, dans l'Hexagone. J'imagine qu'il faut être aguerri en tant que pompier pour combattre des feux de forêt. Il y a une formation particulière ? Tout à fait. C'est-à-dire qu'auprès des chefs de centre, j'avais sollicité les chefs de centre pour leur demander ceux qui sont susceptibles de partir, ceux qui le souhaitent. Donc, derrière tout ça, il y a une formation. La formation, c'est une formation de feux de forêt, niveau 1, niveau 2. Et ensuite, le code 1, le code 2, c'est la partie conduite, parce qu'il y a des formations spécifiques qui sont permises à ces pompiers. D'ailleurs, c'est ce que j'avais sollicité un peu sur la totalité des 20 personnes, et que je remercie aussi la direction de la protection civile, qui avait pris l'initiative de mettre à disposition un officier qui va partir avec nous pour pouvoir nous accompagner sur le lieu. Tous ces pompiers ont été formés ? Oui, tous les pompiers ont été formés. C'est pour ça que j'ai dit, minimum un, maximum quatre. Donc, après, il y a cinq communes qui ont répondu. Piret, Paia, Papara, Tebayuta et Taïra Poubeuse, que je remercie beaucoup les Tamanas. Parce que derrière tout ça, c'est la partie juridique, et ça, il faut vraiment prendre en considération. Surtout, je remercie beaucoup aussi la famille des sapeurs-pampiers, parce que les pompiers partent demain soir en laissant leur famille. Donc, on parle pour une mission de 24 heures sur 24 pendant 15 jours en métropole. C'est une première en Polynésie que je remercie beaucoup tous les pompiers qui ont répondu. Et même ceux qui n'ont pas répondu, parce qu'il faut aussi qu'ils restent aussi ici à Taïti, pour pouvoir assurer la continuité, l'opérationnel, le fonctionnel des secours ici en Polynésie française. Et on vous souhaite beaucoup de courage sur place. Merci à vous d'avoir été notre invité ce soir. Merci.